Bonjour tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous reparler de deux nouvelles rumeurs de transfert au niveau de l'Olympique yonné. La première c'est Romain Saïs pour la défense centrale et la deuxième option c'est Lucien Agoumet, très très jeune, joueur de 20 ans de Brest pour le milieu de terrain. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très très plaisir. Et merci à tous pour tous les nouveaux abonnements, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui s'abonnent, les nouveaux, et je vous remercierai, ne vous inquiétez pas. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Donc on va commencer par le plus jeune, on va commencer par Lucien Agoumet, c'est arrivé je crois en première rumeur avant Saïs. Donc c'est un joueur qui est prêté par l'Inter Milan à Brest, il est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'Inter, et il a fait je crois 25 matchs avec Brest. Donc là on s'approche de la 30ème journée je crois, 29-30ème journée, donc il a quasiment fait tous les matchs, quasiment tout en intégralité. Et il commence à faire ses preuves avec Brest, donc Brest il faut savoir qu'ils avaient commencé très très mal la saison il me semble. Et à un moment c'était entre la, je ne sais plus quelle journée et quelle journée, c'était la meilleure équipe d'Europe. Ils avaient acheté 5 ou 6 victoires consécutives je crois en Ligue 1. Et à mon avis lui, vu le poste auquel il joue, milieu central, voire milieu défensif, un poste qui pourrait bien convenir à Lyon parce qu'on cherche vraiment un joueur assez grand comme lui, je crois qu'il fait 1m85. Je crois qu'il fait 1m85, donc assez costaud, ça pourrait bien aider Lyon. Donc ça pourrait se faire, après je crois qu'il coûte vers les 6 millions d'euros, sauf qu'il a encore 3 ans de contrat, donc si on veut aller le déloger à l'Inter, il va falloir sortir quand même le billet. Parce qu'on ne va pas se faire de film, Ndombele il va nous dépanner jusqu'à la fin de saison, mais après c'est Tchao, il va repartir à Tottenham. Donc ça peut être une bonne alternative à Goumé, honnêtement, sachant qu'à Brest, après Romain Fèvre, on voit déjà qu'il a un potentiel incroyable, donc pourquoi pas prendre à Goumé que je trouve, par contre, que l'Inter, ils ont bien fait de le prêter en France, sachant qu'il venait de Sochaux, il était déjà considéré comme une pépite, et je crois qu'à 16 ou 17 ans, il était parti à l'Inter. Il me semble que c'était un peu son parcours, et après ils l'ont prêté plusieurs fois, et maintenant Brest, je crois que ça va peut-être lancer sa carrière, et il va peut-être trouver maintenant un club intermédiaire comme ça, et s'il arrivera peut-être à se développer, peut-être aller un jour dans un top top club. Donc pourquoi pas à Lyon, ça peut être une bonne idée, honnêtement, je préférais un profil un peu plus d'expérience, et je vais vous faire ça dans une prochaine vidéo je pense, peut-être demain, après-demain, on verra. J'ai essayé vraiment de bien la travailler, mais honnêtement, à Goumé, ce n'était pas dans mes priorités. C'est un jeune joueur, on va peut-être attendre la fin de la saison pour voir comment il va se débrouiller encore avec Brest, et voir quelle patine va finir Brest. Mais je le garde en réserve au cas où, pour encore mieux me renseigner sur lui, mais pour moi, il faut encore attendre un petit peu avant de se lancer sur à Goumé. Mais c'est une bonne trouvaille, maintenant il faut encore qu'il se donne plus, un peu comme Fèvre il s'était donné, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo, si ça se confirme l'intérêt de Lyon. La deuxième piste, c'est Saïs en défense, donc pour moi je suis totalement contre, je suis cash les gars, parce qu'on a Luqueba qui est gaucher, et Saïs qui est gaucher. Donc pour moi Luqueba, ça va devenir la pierre angulaire de l'équipe au niveau de la défense, parce que pour moi Boateng, je ne pense pas qu'il va rester, De Naïur pour moi, il ne va pas rester. Je ne pense pas que Thiago Mendes, il va rester à ce poste, ou il va être vendu, ou il sera remis plus haut, mais il nous faut vraiment un vrai défenseur. Et pour moi, deux gauchers en défense centrale, ça ne marchera jamais. Mais Saïs, pour moi, je ne sais pas pourquoi ils ont été sur ce profil-là, parce que déjà à Wolverhampton, ils jouent à trois défenseurs. Il faut voir cinq quand les deux pistons redescendent. Donc je ne vois pas pourquoi Lyon s'est mis sur ce joueur. Après je sais, je crois qu'il a de la grinta, un peu comme ça. Je sais que les Marocains, tout ce type africain, ils sont vraiment durs sur l'homme, etc. Ils sont vraiment bons. Je sais qu'il a mis aussi deux buts, je crois, il a quasiment fait tous les matchs de Wolverhampton, en tant que titulaire. Il a mis deux buts, sachant qu'en Première Ligue, pour un défenseur, il faut vraiment avoir du charisme, etc. pour mettre des buts. Après c'est aussi un profil qui a 32 ans. C'est un garçon qui a 32 ans, donc ça va être dur de le mettre. C'est-à-dire qu'il est obligé qu'on va enlever Luqueba si on le prend. Ou alors je ne sais pas comment ils ont réfléchi pour se mettre sur ce joueur-là, ou même se renseigner, je ne comprends pas. Moi, je me dirigerais plutôt vers un défenseur à recruter, déjà droitier, pour le mettre vraiment à côté de Luqueba. Mais les Saïs, honnêtement, je ne comprends pas, parce qu'on a déjà Damien Da Silva pour la rotation, qui pour moi va rester, je pense, encore une année, pour être dans le numéro 4 de la hiérarchie, à mon avis. Parce qu'on aura numéro 3, Diomandé. Mais Diomandé, pour moi, là, il a une saison compliquée avec la blessure contre Marseille. Dans le match qui n'avait pas compté, qui avait été annulé, mais reporté. Mais honnêtement, Saïs, je ne comprends pas. Franchement, Saïs, c'est encore pire qu'Agoumé. Agoumé, on comprend parce qu'il a un certain potentiel que Saïs. Pour moi, il est en fin de course. Je ne sais pas comment vous le voyez. On a essayé avec Boateng, qui avait 32 ans. Maintenant, je crois qu'il a 33 ans, Boateng. D'après les dirigeants de Lyon, ça ne colle pas parce qu'il a une trop forte personnalité. Je ne connais pas trop, comme j'ai dit, la personnalité de Saïs dans les vestiaires, etc. Mais c'est un profil qui a quasiment le même âge que Boateng. Et qu'est-ce qu'il viendrait faire à Lyon ? Honnêtement, je ne comprends pas. Pourquoi on a parlé de ça dans les médias ? Parce que moi, je regarde beaucoup OneFootball qui délivre beaucoup de messages. De transfert, etc. Surtout que c'est une trêve internationale. Donc les clubs, ils essaient déjà de préparer le terrain pour le Mercato d'été. Mais là, je ne comprends pas. Je vais vous laisser là-dessus, les gars. Je vais essayer de préparer une vidéo pour le Mercato que j'aimerais bien qu'il se passe à Lyon. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Parlez-moi aussi de cette vidéo au niveau de Saïs, Romain Saïs et de Lucien Goumet. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux pistes qui sont sorties dans les médias ? J'attends votre avis en commentaire. Je répète un petit peu ce que j'ai dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à commenter. Ça fait toujours très très plaisir. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501